J-2 C'est un peu le Barça qu'on voit C'est pas exceptionnel mais c'est super efficace C'est efficace, c'est propre, c'est clinique C'est chirurgical Ce Barça là va peut-être gagner grâce à ça Grâce à cette efficacité là qui est assez incroyable A l'image d'un Messi ce soir A chaque fois qu'il est dans la surface de réparation Quasiment ça fait but Dembélé a marqué ce soir Et a montré que Finalement pourquoi pas Ca peut peut-être marcher moi qui fait partie des sceptiques Pourquoi pas ce serait bien Et voilà on peut en parler De Barcelone mais globalement on va aller assez vite Ils ont tous fait à peu près un bon match Sans être brillants ils ont fait à peu près un bon match A part Oumtiti que j'ai trouvé remarquable en défense Mais bon c'est peut-être parce que je suis pas très objectif avec les français Parce que j'aime bien ses joueurs Et que je trouve que c'est une équipe sympathique Mais voilà Oumtiti fait un gros match C'est clairement l'un des meilleurs défenseurs du moment Il est énorme Il compense beaucoup par rapport à Piqué qui je trouve vraiment vieilli Bref le Barça fait son match Point En fait il faut plus s'intéresser à Chelsea ce soir Parce que Chelsea devait faire un exploit pour se qualifier Avec le match nul qu'ils avaient fait Chez eux à domicile à Samford Bridge Ça fait beaucoup d'informations pour confirmer que c'était à domicile à Chelsea A Londres Donc voilà Bref un partout au score final lors du match allé Il fallait faire un grand match ce soir Un exploit pour se qualifier Et ils ont mis les ingrédients C'est ça qui était Mais ils ont encore eu pas de réussite C'est à dire que Sur l'ensemble des deux rencontres Chelsea a touché vraisemblablement D'après mes souvenirs Quatre fois les montants Signe de comparaison Manchester United face à Séville En deux matchs A tiré cinq frappes Dans le cadre Voilà Ça confirme donc La grosse malchance des Blues Et la grosse nullité des Red Devils Qu'on a vu hier Bon bref Petit tacle adressé à Mourinho aussi D'ailleurs si vous voulez voir un petit tacle adressé à Mourinho Il y a un article sur la Prolong qui est très bien Vraiment Là Bon si vous aimez Mourinho Ne le lisez pas Mais c'est un bon article J'ai apprécié Je trouvais ça plutôt pas mal Donc bref En fait Smash ça il est difficile à analyser Parce que clairement En fait c'est très simple à dire C'est très simple de le dire C'est Barça fait son match Chelsea a pas eu de chance Voilà globalement Là j'ai résumé à peu près tout le match Il y a eu de belles séquences Il y a eu de belles actions De la part de Chelsea Le trio d'attaque a plutôt bien marché Alors évidemment il n'y a pas eu de but Mais il a plutôt bien fonctionné Je trouve que c'est très complémentaire Entre Hazard, Willian et Giroud Ça marche Kanté a fait son match Voilà T'as eu des erreurs défensives quand même Faut le dire Courtois a fait un match assez moyen Par rapport au gardien qu'il est Mais bon Voilà C'est Voilà Chelsea a perdu Méritez pas de prendre 3-0 Mais dans l'ensemble Cette qualification du Barça Elle est pas non plus super étonnante Je veux dire Quand on a vu le tirage On s'est pas dit Chelsea va le faire Non On s'est tous dit Barcelone va passer Punto bar Punto bar Donc voilà pour ce match là Globalement j'ai pas grand chose d'autre à dire Je vais parler un petit peu du match du Bayern Sans en parler vraiment Parce que je l'ai pas vu J'ai juste vous expliqué Que le Bayern s'est encore une fois imposé Face au Bechikta 3-1 Et qu'ils sont donc qualifiés Pour les suites de la compétition Sans trembler Mais vraiment sans trembler Et que le Paris Saint-Germain Alors pas en Ligue des Champions Évitons de remuer le couteau dans la plaie S'est imposé 2-1 face à Angers Avec un bon Mbappé Alors c'est bien Mbappé Moi je l'aime beaucoup En plus Je suis content qu'il ait mis un doublé Parce qu'il a été énormément chahuté Ces dernières semaines Et je trouve que Il s'est fait beaucoup trop chahuter Alors à juste titre Parce qu'il a pas été bon face au Real Mais bon Il s'en est pris beaucoup dans la tête Alors que d'autres en ont pris un peu moins Je pense à un Thiago Mota Qui s'est encore montré Sur son plus beau jour Avec un magnifique carton rouge Alors il a pas fait exprès Quelle honte ce truc Tu fais un peu attention Quand tu retombes Fais gaffe au moins Tu enlèves les pieds Je sais pas Enfin bon Il a marqué Alors oui ce n'était que Angers en face Mais il fallait les mettre les deux buts Il a porté quasiment le PSG à bout de bras Lui tout seul Parce que le PSG était très peu brillant ce soir Vraiment pas du tout même Angers a fait son match Aurait pu revenir à 2-2 clairement Mais bon la victoire du PSG est quand même assez logique Surtout quand tu sais que Lors de la fin de rencontre Où tout le monde a dit Oh Angers aurait pu Mbappé a touché les montants aussi Donc clairement Le PSG a fait le taf Et peut donc se préparer sereinement Pour les grands matchs Qui lui restent à venir Finale de coupe de la ligue Et demi-finale de coupe de France Je ne pousserai pas le bouchon plus loin Ca peut faire mal à pas mal de gens Derrière cet écran Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Je vous rappelle qu'il y a un truc dans 2 jours S'il vous plaît Regardez il y a une vidéo importante qui sortira Allez vous abonner à la Prolongue sur Youtube C'est une très bonne chaîne Et je leur fais des coucous Puisque je fais des vidéos pour eux aussi C'est normal Allez vous abonner Allez voir le site de la Prolongue.fr Qui est top Allez voir leurs réseaux sociaux C'est super A la prochaine tout simplement Sur ces deux chaînes Donc la Prolongue et Foot News Demain Ligue Europa Allez les clubs français On espère que vous allez vous qualifier On est tous derrière vous Allez les Lyonnais Allez les Marseillais Et bonne soirée à vous Et à bientôt